Voici ce qu'il dit dans la livre de Matthieu 9, verset 13, il te dit, voici, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Je prends plaisir, il te le dit, à la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est ce cœur complètement perdu. La miséricorde, dans un moment de trouble, et le cœur n'y est point. Et là, il est venu pour cela. Et voici, ce ne sont pas les justes, mais il dit, je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Lui va à Matthieu 9, verset 13, et c'est là qu'on va comprendre que Jésus Christ, c'est quelqu'un qui était juste, mais quelqu'un qui était né au cœur, mais au cœur parfait, au cœur de l'esprit pur, pas au cœur de l'esprit impur. Quand je dis là, qui se veut toucher, frère, et qui se veut toucher, c'est, si, on dit bien qu'il faut, vous même, on y sera créé de la méchanceté, de l'hypocrisie. Même c'est, l'on sentit, et beaucoup de fois, c'est arrivé, mais mon Dieu, son Dieu, le pardon, et quelque part, nous n'avons pas commencé à mépriser, nous n'avons pas commencé à critiquer, nous n'avons pas commencé à juger. Eh, c'est vrai qu'à dire, eh, ne jugez point, afin que vous ne soyez point-jugés. Aujourd'hui, l'éternel appelle à la repentance, il appelle, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont déjà sauvés, mais je suis venu pour ceux qui sont perdus. Et je veux dire, je veux dire, si vous décidez, et là, comme vous êtes versé, et, je veux dire, c'est pour moi que vous parlez, parce que, je ne suis pas venu pour nous parler de l'autre. Il dit ou quoi ça ? Il veut ne plus se sauver. Il ne peut pas garder jamais. Il ne peut pas garder qui voudrait. Il ne peut pas garder la sortie. Il a pré-regardé. Et quand il te dit dans cette parole, ne regardez pas les apparences. C'est à l'intérieur, ça se passe. Et c'est là qu'il appelle encore qu'aujourd'hui, Dieu veut amener ses enfants à sa troupé potence.